Alors les choses ont été assez simples pour moi finalement, puisque j'ai vécu toute ma vie en poursuivant mon rêve d'enfant. À 4 ans, ma passion et mon rêve c'était de voler, et j'ai poursuit ce rêve toute ma vie, avec beaucoup de bonheur, j'ai eu beaucoup de chance, je suis un privilégié, puisque j'ai pu devenir pilote de chasse bien sûr, tout d'abord, avec les plus beaux avions, puisque mon rêve c'était vraiment de piloter les plus beaux avions. Alors j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence avec l'angoisse de ne pas y arriver, ce qui est le propre de tout rêve bien sûr, mais toujours en poursuivant. Le premier obstacle c'était l'aspect physique, puisque c'est extrêmement injuste pour devenir pilote de chasse, il faut avoir une bonne santé et des organes en bon état, des bons yeux, un bon cœur, etc. Et lorsque j'étais petit, je me souviens, j'avais vraiment la peur au ventre de ce que les visites médicales m'éliminent, et que je ne puisse pas atteindre ce rêve. Mais c'est ce qui m'a permis de travailler en classe, d'abord, autrement je ne vois pas l'intérêt de travailler en classe quand on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et donc, pilote de chasse, puis après pilote d'essai, toujours en poursuivant le même rêve, voler d'une manière plus libre, voler plus haut, voler plus vite, voler d'une manière différente, voler aux confins de ce que l'homme peut faire sans elle, mais avec des avions. Et voilà, peu à peu j'ai avancé, puis lorsque j'étais pilote d'essai à Bretigny, et que je m'occupais du projet de Mirage 2000, l'avion de chasse futur de l'armée de l'air française, à ce moment-là, il tombait un appel à candidature. Pour moi, ce que j'ai traduit, c'était pour voler plus haut, pour aller dans l'espace. Et donc, naturellement, je me suis inscrit, je me suis présenté. J'ai vu que ma carrière pouvait en s'ouvrir un peu, mais de toute façon, le rêve, il est là. C'est l'objectif, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et je dis souvent que le rêve, pour l'homme, pour l'être humain, est plus important que le pain. Bien sûr, on a besoin de pain, on a besoin de se nourrir, mais je crois que la première nourriture dont on a besoin, c'est le rêve. Et très vite, d'ailleurs, lorsque je suis devenu apprenti cosmonaute, et que j'ai rencontré des enfants dans les écoles, parce qu'on me sollicitait pour leur parler, leur parler d'espace, leur parler de ce qui était ma vie et ma carrière, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'entre eux, mais quand je dis un grand nombre d'entre eux, c'est pas 10%, c'est 80%, n'avaient pas d'idéal, n'avaient pas de rêve. C'est-à-dire, ils arrivaient au bac, et puis ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire après. Et donc, réalisant que tous ces gamins n'avaient pas de rêve, j'ai également réalisé la chance qui avait été la mienne, et qui était toujours la mienne, c'était celle d'avoir un rêve, c'est-à-dire de savoir ce qui me passionnerait dans ma vie, ce qui m'intéresserait plus que tout, donc d'avoir un objectif. Et eux n'avaient pas d'objectif. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai bâti toutes sortes de projets, des plus grands, comme le Space Camp à Canement de Lieux, le Space Camp européen, ou moins ambitieux, avec des écoles, où on encadrait les enfants pour que, justement, ils trouvent en eux-mêmes ce qu'ils ont. On a tous un idéal, un rêve en soi. Beaucoup d'entre nous, comme je viens de le dire, ne l'ont pas trouvé. Et donc, ce que j'ai essayé de faire toute la deuxième partie de ma vie, à partir du moment où je suis devenu un cosmonaute puis astronaute, ça a été d'essayer de faire toucher du doigt ce rêve qu'ils avaient en eux, aux enfants, que, d'une manière ou d'une autre, j'appréhendais. Et donc, voilà, parce que je considère que c'est le moteur essentiel de nos vies. Et bien sûr, le rêve, ce n'est pas d'aller dans l'espace pour tout le monde, c'est clair. Mais je crois qu'on peut être aussi motivé et aussi heureux en réalisant un rêve beaucoup plus terrien que spatial. Et Dieu sait s'il y en a. Tout ce qui permet d'avancer, de progresser, de faire quelque chose pour les autres, de travailler. Alors, voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour structurer nos vies. Moi, j'ai eu cette chance, tout petit, d'avoir ce rêve, cette passion vers le vol et donc, naturellement, vers l'espace, puisque j'ai eu cette chance, j'ai eu ce privilège. Mais de toute façon, quels que soient nos rêves, il faut essayer de conquérir. Cela demande des efforts, cela demande des sacrifices, cela demande du travail. Mais je suis convaincu, parce que je l'ai vu des milliers d'occasions dans ce que j'ai pu observer et côtoyer, que quand on veut atteindre son rêve, eh bien, on l'atteint. Mais il faut le vouloir. Il faut être prêt à faire des sacrifices et des efforts, comme je vous l'ai dit. Merci. Merci.